Le jour qu'il m'avait dit que Max, nous avons un destin commun pour ce pays de Guadeloupe, il faut en toute intelligence nous abîmer, nous devons travailler ensemble, et bien de par notre relation, notre amitié, il est devenu un frère. J'appelle ici le député de la Guadeloupe, le député de la nation, Olivier Serra. Je remercie les amis, Harry Sauvier, Désir, Jean-Pierre, tous les amis qui nous ont bien aidés. Donc je vous disais, il y a un destin tracé, un chemin tracé, et si nous sommes ici, nous avons en tout cas l'ambition de changer les choses, l'ambition d'aller vers l'avant, parce que nous devons croire en notre destin. Nous croyons en ce que nous faisons, parce que le peuple attend sur nous. Je vous demande aussi un grand applaudissement pour la boutique RCI, ici représentée par un jeune abîmé, monsieur Lucie Delumaux, qui fait un travail remontable au niveau de l'industrie culturelle. Ce n'est pas facile. Mon cher député, mon cher ami, mon cher ami Olivier Serra, nous savons que la voie d'eau compte sur toi. Nous savons que les abîmés comptent sur nous. Quand je dis nous, c'est dans une pluralité, avec toutes les forces vives, les forces progressives, parce que nous savons que nous sommes attendus au tournant. Les abîmés souffrent, et peut-être nous sommes, nous serons cette lumière. Olivier, je te demande de dire quelques mots à cette population. Monsieur le Président de Cap Horizon 2020, Monsieur Max Célini, Mesdames, Messieurs les membres du Conseil d'administration de Cap Horizon, Mesdames, Messieurs les membres de Cap Horizon, Mesdames, Messieurs, Je suis tellement fier ce midi d'être ici présent en Rennes-là, chez mon ami Roland Jason, pour constater que le nord désabîme, que la campagne du nord abimien, que là où il y a les entrailles qui font vibrer le cœur politique abimien, a répondu présent à ton invitation, mon ami Max Célini, et je veux que chacun et chacune ici félicite par des applaudissements nourris, cette belle et nouvelle association. Je suis impressionné du travail que vous avez réalisé en si peu de temps. C'est marqué Cap Horizon, mais d'après moi, une non-association là, c'est Cap Horizon 2020. Et c'est sûr que c'est une association politique. C'est sûr que T-Shot Lac a fait ces madames-là bien, 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 même. Parce que je constate que ça met les personnes en valeur. Et je vois que tu as du goût, je vois qu'elles ont du goût, et je vois que celui qui a fait les T-Shots a du goût. Même Geoffroy, belge de l'âge. Alors, Max, je te disais que je suis impressionné par le travail que vous avez réalisé, je te le dis très sincèrement. Tu es un homme d'amour, tu es un homme d'engagement, tu es un homme sérieux, tu es un homme qui aime les abîmes, et tu es un homme qui est rassembleur, parce que quand je vois aujourd'hui plus de 700 personnes ici rassemblées en tonneur, il n'y a pas beaucoup d'associations Guadeloupe politiques qui peuvent réaliser cet exploit. Alors, c'est de bon augure pour le nord des abîmes, c'est de bon augure pour les abîmes, c'est de bon augure pour la Guadeloupe. Et je peux te dire que là où je suis, avec le mouvement Ecosabim et les autres amis que tu as cités, que je préside, eh bien, je suis tellement pressé de collaborer étroitement avec vous, de dire aux abîmiens que nous voulons diminuer les impôts, de dire aux abîmiens que nous voulons aujourd'hui prendre le destin de la ville en main, mais que nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons ensemble, en bonne intelligence, avec les forces de chacun et chacune, parce que les abîmes ont besoin d'alliance, ont besoin d'amour, ont besoin d'harmonie, ont besoin de compétences, ont besoin d'engagement, et ont besoin de Cap Horizon 2020. Longue vie à Cap Horizon, et bravo à vous toutes et à vous tous. Merci député. Donc vous avez très bien compris que je n'ai pas mentionné le nom d'Ecosabim, j'ai laissé à charge du président d'Ecosabim de dire qu'il a une bonne équipe qui l'accompagne. Bravo à vous et merci Ecosabim. Eh bien, nous vous avons promis du spectacle, un show. Pour les enfants, nous avons promis Kogi, Kogi est un spectacle, et pour les adultes, leur nostalgie, que ça nous tient, et 10 milliers, la plus d'études, on se fait là, ça peut faire des moules, qui fait des moules du temps. Merci en tout cas à vous les amis, que vous disent, Jean-Luc, Sarah, et bien d'autres, Mathilde, qui représente le sénateur, et j'ai eu aussi un petit mot du président de région, à Richard Husky, à la métropole, qui ne pouvait pas venir, il vous salue bien pas. Merci en tout cas, vous avez fait le déplacement, et bien nous commençons un combat, nous comptons sur vous, pour construire ce combat-là, sans vous mes chers amis, nous ne sommes rien. Et peut-être que vous fônez espoir en nous, et bien je vous dis, de continuer à susciter l'espoir, parce que l'espoir fait vivre. Merci, merci encore à vous, et bravo.